Dans cette vidéo, vous apprendrez à déterminer la molécule la plus acide ou la plus basique, l'acide le plus fort ou la base la plus forte. Pour déterminer la molécule la plus acide ou l'acide le plus fort, il faut d'abord déterminer et dessiner le proton le plus acide dans chaque molécule. Dans cet exemple, les protons les plus acides sont ceux sur les hétéroatomes. On peut utiliser la méthode 1 ou la méthode 2 pour déterminer la molécule la plus acide. Pour utiliser la méthode des valeurs de pKa, on recherche la valeur de pKa de chaque groupement fonctionnel dans un tableau des valeurs de pKa. On peut estimer la valeur de pKa de l'alcool à environ 16 ou 17, et celle du phénol à environ 10. Par conséquent, l'alcool est l'acide le plus faible de cette paire. Le phénol est l'acide le plus fort. Cependant, la valeur de pKa du thio-phénol ne se trouve pas dans ce tableau des valeurs de pKa. Il existe alors deux choix. On peut rechercher sa valeur de pKa dans un tableau plus détaillé, comme les tableaux des valeurs de pKa de Evans ou de Bordwell, ou on peut utiliser la méthode 2 pour déterminer où se situe le thio-phénol dans cette liste de molécules. Exerçons-nous avec la méthode 2. Pour ce faire, il faut dessiner les bases conjuguées et comparer leur stabilité relative. Quel facteur permet de différencier l'alcoolxyde et le phénolate? Quel facteur permet de différencier le phénolate et le thio-phénolate? Quelle est la base la plus stable? La résonance permet de différencier l'alcoolxyde et le phénolate. L'alcoolxyde n'est pas stabilisé par résonance, tandis que le phénolate est à la fois aromatique et stabilisé par résonance. L'aromaticité est un concept que vous étudierez dans vos cours de chimie organique. Le phénolate est donc plus stable que l'alcoolxyde. Comme le phénolate, le thio-phénolate est stabilisé par résonance. Par conséquent, la résonance ne nous permet pas de différencier la stabilité de ses bases. La taille de l'atome permet de différencier le phénolate et le thio-phénolate, puisque les atomes basiques se trouvent dans la même colonne du tableau périodique. Le soufre est plus grand que l'oxygène, ce qui signifie qu'il peut mieux stabiliser la charge négative, ce qui fait du thio-phénolate la base la plus faible. Plus la base conjuguée est faible, plus son acide est fort. Le thio-phénol est donc l'acide le plus fort de cette liste. On peut confirmer l'analyse en trouvant sa valeur de pKa dans le tableau des valeurs de pKa de Evans. Elle est d'environ 7. Dans cette vidéo, vous avez appris à déterminer la molécule la plus acide ou la plus basique à l'aide de la méthode 1 ou de la méthode 2. Pour ce faire, il faut d'abord déterminer le proton le plus acide dans chaque molécule, puis comparer les valeurs de pKa des acides. On pourrait également comparer la stabilité relative des bases si on compare directement les bases, ou des bases conjuguées si on compare les acides. On obtient le même résultat à l'aide des deux méthodes. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !